Je m'appelle Farah Rab, je suis psychologue ergonome, docteur et chercheur en ergonomie au laboratoire TeamChart de l'Université Paris 8. J'ai réalisé une thèse en co-tutelle entre l'Université de Sherbrooke et l'Université Paris 8 en ergonomie et en informatique sur la conception et l'évaluation de technologies d'assistance pour le maintien de l'autonomie, et l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées et de leurs aidants. L'ergonomie, c'est la vie des personnes. Mon approche, c'est qu'on a besoin de la recherche fondamentale et des médecins pour trouver des remèdes curatifs ou permettant de stopper la progression de la maladie. Tendant que les autres trouvent, il faut trouver dans un délai plus court, en recherche appliquée, des moyens qui vont permettre de rendre la vie des malades mais aussi de leur famille plus facile, plus vivable. Mes travaux de recherche portent sur les technologies d'assistance aux personnes. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les capacités d'agir latente des personnes, c'est-à-dire toutes ces ressources inconscientes qu'on a tous finalement et qu'on pourrait développer et mobiliser pour améliorer la qualité de vie des personnes. J'avais pu observer comment des personnes atteintes de cette maladie, d'anciennes ingénieures informaticiennes qui ne se souvenaient pas de ce qu'elles avaient fait leur précédente, pouvaient en revanche mobiliser des chaînes passées et être à l'aise face à un ordinateur et des tâches informatiques qu'elles avaient réalisé toute leur vie durant toute leur carrière professionnelle mais dont elles n'avaient aucun souvenir conscient. Et donc, ça m'a amenée à m'intéresser à la question du « faire mémoire », à tout ce qui pouvait permettre de créer le lien et de créer du « faire mémoire ». Le « faire mémoire », c'est le fait de pouvoir rappeler et de pouvoir créer des souvenirs. Ça joue un rôle fondamental, en fait, dans les processus d'apprentissage, réapprentissage et les mécanismes d'adaptation. Si je prends l'exemple d'une photo d'un parent avec ses enfants, il faudrait que cette photo n'évoque pas simplement le prénom de Pierre, de Paul ou de la personne elle-même, mais il faudrait qu'on arrive à faire que cette photo fasse mémoire, c'est-à-dire qu'elle permette à la personne de se souvenir qu'elle a vécu toute une tranche de vie dans un lieu donné, avec sa famille, avec des liens qu'elle a établis avec ses enfants. J'ai candidaté au prix Joël Ménard essentiellement pour faire partager, pour partager et faire connaître mes travaux sur la mémoire.